Bonjour, maintenant de retour spéciale algorithmique implémentation sur calculatrice TI, Bac, S, centre étranger pour ceux ne faisant pas un saignement de spécialité alors voici la suite que l'on va programmer U1 égale 3,2, U1 plus 1 égale NUN plus 1 sur 2 facteurs de N plus 1 et donc on va programmer ça sur notre calculatrice Texas donc c'est parti, on crée un nouveau programme qu'on va appeler étranger donc du coup on a besoin d'initialiser notre variable N à la valeur 1 donc on stocke 1 dans la variable N ensuite on a besoin d'initialiser notre variable U de la valeur 1,7 donc ça c'est arrivé ensuite on rentre dans une boucle Y tant que N et inférieur à 9 ensuite ce qu'on va faire pour le calcul on va faire le calcul qui est là on va affecter U de cette valeur là N fois U plus 1 sur 2 facteurs de N plus 1 donc c'est parti N U plus 1 divisé par 2 facteurs de N plus 1 donc ça on stocke par la variable U voilà et ensuite on va incrémenter la variable N et voilà pour ça et après on ferme la boucle et après on affiche bon sauf que tout de suite on va regarder les questions suivantes et on demande de modifier pour pouvoir afficher de U2 jusqu'à U9 et en fait on va faire mieux que ça on va afficher toutes les valeurs de 1 jusqu'à N donc ici on va mettre toute une petite ligne avant ce bazar pour pouvoir voir ce qu'on calcule voilà donc d'abord on va afficher l'indice et ensuite on va afficher le terme et donc là c'est pareil là on va avoir besoin de 3 parce que là il va falloir mettre une pause pour que dans la boucle il nous laisse le contrôle pour pouvoir afficher les termes pas à pas et là on va avoir besoin de 4 Et voilà, on va appliquer cet algorithme et on va voir qu'il va nous donner exactement le tableau comme on voulait. Alors, pour n égale 1, on a 1,5. Voilà. Pour n égale 2, on a 0,625. Pour n égale 3, on a 0,375. Bref, on a exactement le tableau comme on voulait. Pour qu'on est content. Alors, ah oui, ça ne peut pas dire ça. Voilà, ça c'est le truc qu'il ne faut pas trop faire quand même, vraiment. Et bon, c'est pas grave, c'est un émulateur. Bref, maintenant, on va modifier ce programme, que c'est la partie C, pour pouvoir afficher le plus petit entier n, tel que un, soit inférieur à 0,001. Donc, pour ça, on va modifier notre boucle while. La condition ne va plus porter sur n, mais elle va porter sur u. Donc, on va lui dire de calculer tant que u sera supérieur ou égal à cette fameuse valeur de 0,001. Voilà. On n'a plus besoin d'afficher les valeurs sur la mesure. Donc ça, ça dégage. Idem, ici, on s'en fiche d'afficher les valeurs au fur et à mesure. Voilà, on n'a plus besoin de la pause. Et on va lui demander simplement d'afficher la valeur de n à la fin. Et voilà, on rappelle notre programme. Et il fait ce petit calcul. Et il va nous afficher la valeur. Et là, il s'en va comme ça. Voilà, on trouve aussi l'émulateur qui plante. Voilà, donc 1,001. Bon, l'émulateur un peu pourri. Voilà, vous savez maintenant comment faire cet algorithme sur un calcul. C'est parti.